Tirer les leçons du coronavirus, la commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire s'est ouverte aujourd'hui devant l'Assemblée nationale pour disséquer les défaillances avec une première audition. Aujourd'hui, celle du directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Il n'est pas anodin que ce soit lui qui ouvre le bal, qu'il soit le premier invité à s'exprimer. Jérôme Salomon est l'un des hommes clés de cette crise, pas seulement parce qu'il est apparu dans ses points de presse quotidiens, vous le savez, depuis le mois de février. Il est aussi le plus ancien, au plus haut niveau de la maison. Olivier Véran, on le rappelle, a été nommé fin février. La directrice de Santé publique France, Geneviève Chêne, est arrivée en novembre. Jérôme Salomon, lui, est directeur général de la santé depuis un peu plus de deux ans, janvier 2018. Et auparavant, il a été le conseiller de Marisol Touraine, prédécesseuse d'Olivier Véran, entre 2013 et 2015. Puis, conseiller du candidat Emmanuel Macron, en tout cas à hauteur d'une note de septembre 2016, qui disait en substance pour un certain nombre de risques majeurs de menaces extérieures, la France n'est pas prête. Alors évidemment, ce long parcours dans les instances de la santé et le déroulé de la crise, et les manquements qu'on a constatés, génèrent de nombreuses questions. Oui, mais et après ? Et alors, on a un peu près de deux heures d'audition maintenant, et beaucoup de questions, mais peu de réponses. En tout cas, peu de choses qu'on ne savait déjà sur les stocks et les commandes de masques, la lente mise en route des tests, etc. Ce sont les premières questions posées par les députés, avec de longues réponses très techniques et très chiffrées de Jérôme Salomon. Mais s'il y a au moins une chose importante, que je vais vous résumer en une phrase, le directeur général de la santé n'est pas convaincu de l'utilité des masques pour le grand public. Pas plus aujourd'hui qu'hier. C'est le député LR Damien Abad qui lui a rappelé cette déclaration du 4 mars qu'il avait faite. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Regrettez-vous ce propos ? Voici la réponse de Jérôme Salomon, qui cite une récente étude, plus exactement, c'est une méta-analyse de chercheurs canadiens. Il n'y a aucun document consensuel qui démontre l'efficacité de mesures de prévention, en dehors des mesures barrières que l'on connaît déjà et en dehors de la mesure de distanciation physique. Et même au 1er juin, ils font état d'un énorme doute sur l'efficacité des masques. Et je parle bien des masques grand public. Et lorsque le grand public a voulu des masques, nous avons produit des masques, vous le savez, adaptés grâce aux compétences de nos industriels et de nos artisans en France. Alors, vous avez bien noté cette phrase, lorsque le grand public a voulu des masques, il y a une petite coupe dans le magnéto, mais je n'ai rien enlevé qui trahisse son propos. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de preuves de l'utiliser des masques pour le grand public, pas de consensus scientifique, pas plus aujourd'hui qu'hier, c'est-à-dire fin février, début mars, quand le discours a été tenu sur l'intérêt des masques pour le grand public. Et dans la foulée, il a dit, lorsque le grand public a voulu des masques, nous avons enclenché un processus, etc. On a fait des demandes, en quelque sorte. C'est la façon dont il l'a présentée. Alors, vient la question des stocks. On a déjà fait longuement la chronologie ici. 2017, donc fin du mandat de François Hollande, Marisol Touraine est ministre de la Santé. Il y a en stock 750 millions de masques chirurgicaux. Mais un audit réalisé en 2018, donc au moment de l'arrivée de Jérôme Salomon à la Direction Générale de la Santé, montre que la plupart de ces masques sont périmés, dont plus de 200 millions bons à détruire. Et le 30 octobre 2018, Jérôme Salomon, constatant l'état de ce stock, donc il est plus de 700 millions, mais de quelques centaines de millions, 115 millions au début de l'année 2020, Jérôme Salomon passe une commande de 100 millions de masques. C'est-à-dire que le choix est fait de ne pas renouveler le stock. En tout cas, pas intégralement, pas au même niveau, mais de le réalimenter avec une petite quantité de masques neufs. Voici comment Jérôme Salomon a expliqué cette décision. Pourquoi 100 millions de masques ? Là aussi, peut-être pour illustrer la démarche que j'avais entamée à la demande d'Agnès Buzyn. Nous avions beaucoup échangé avec l'ensemble des acteurs concernés, évidemment. Nous avions acté une évolution dans ce stock, qui était une évolution assez logique, me semble-t-il, vers un stock dynamique, vers un stock tournant, vers un stock tampon. Voilà, un stock tampon, un stock dynamique, tournant, dynamique, ça veut dire on en recommande si besoin, mais on n'en garde pas des entrepôts pleins comme c'était fait avant pour les laisser pourrir comme ceux qui ont pourri. Bon, on a vu la suite, les pays producteurs à l'arrêt, une offre qui tombe à zéro, notamment en février HCI, une pénurie mondiale et la demande qui explose. On en est là, moi, de tout ce que j'ai entendu, donc une heure, trois quarts d'audition, etc., pas d'autocritique. Des réponses très longues, on l'a dit, très techniques, mais des députés qui ne vont pas lâcher le morceau. Merci.